Après le livre, le documentaire, la patineuse française Sarah Abitbol revient d'Orothée Barba dans vos captures d'écran avec un si long silence qui sera diffusé ce soir sur France 2. Ce documentaire que la journaliste de l'Obs, Emmanuelle Anizon, a réalisé avec Rémi Burkel retrace le parcours de cette championne de patinage artistique, son long chemin vers la libération de la parole. Sarah Abitbol a été violée par son entraîneur quand elle était mineure. Vous vous en souvenez sans doute, elle était venue témoigner au micro de Léa Salamé. Ce fut un moment de radio très fort. Le récit ici s'accompagne d'images car le père de Sarah avait une caméra VHS. Il était fier de sa fille, il la filmait inlassablement sur la glace. Elle est là, sous nos yeux, cet enfant passionné, doué, qui fut ensuite détruite. Sur ses vidéos de famille, on voit aussi l'entraîneur, Gilles Beyer. Cet homme que tout le monde respectait tellement, cet homme qui donne à Sarah une tape sur les fesses à chaque fois qu'elle s'élance sur la patinoire. La première fois qu'il l'a violée, précise-t-elle, c'était l'été de ses 15 ans. Pendant un stage intensif de patinage. A la fin de ce stage, tous les parents viennent assister à un spectacle. Sarah se souvient, chacune choisissait sa musique. Cette année, je décide de patiner sur une musique d'Elton John, Sacrifice. Pour crier mon désespoir. Et même si personne ne comprenait, moi je comprenais. Et le père filmait, là encore, on la regarde patiner cet été-là, l'été de ses 15 ans, habillée tout en blanc, sacrifiée. Elle ne dira rien à personne sur les viols, ni cette fois-là, ni les autres, parce qu'elle avait trop honte. Les viols vont durer deux ans. Ensuite, Sarah Abitbol croise la route de Stéphane Bernadis, avec lequel elle va former un duo et un couple. Elle se sent protégée, elle se libère de l'emprise. Stéphane et Sarah deviennent champions de France en 1993. Elle oublie le pire. L'amnésie traumatique, ici, est très bien décrite. Elle a tout oublié pour survivre. Des années plus tard, à l'âge de 27 ans, les images lui reviennent par flash. Elle sombre. Sarah Abitbol se confie alors à ses parents. La mère de Sarah est aujourd'hui rongée par la culpabilité. J'étais là comme une pomme en permanence et je n'ai rien vu. Rien, pas le moindre doute, le moindre détail. Toute cette souffrance pendant des années, un petit mal-être de temps en temps, parce que je ne la voyais pas bien, mais je n'ai rien vu. Ses parents veulent aller au commissariat à l'époque, mais Sarah n'a pas la force de porter plainte. Elle alerte son club pourtant, mais aucune suite n'est donnée à son témoignage. On lui conseille d'arrêter le patinage. Elle va vivre aux Etats-Unis pour être sûre de ne plus croiser son agresseur. Et c'est bien plus tard, en 2018, grâce au film de Flavie Flamand, La Consolation, diffusé à la télé, que Sarah Abitbol trouve le courage de parler. En tout cas, ces révélations ont eu des répercussions sur le sport français. Oui, il en est largement question d'ailleurs dans ce documentaire. Sur le sport en général, pas seulement sur la Fédération des Sports de Glace. 700 enquêtes sont en cours, toutes disciplines confondues. Le mouvement Balance ton sport est lancé. On commence à mesurer aujourd'hui collectivement l'emprise possible dans une relation entraîneur-athlète. Alors ce documentaire, pour vous le dire sincèrement, m'a donné envie de tout casser, de hurler. L'omerta qui est ici décrite est insupportable. Mais le documentaire offre aussi de l'espoir. Parce qu'en ayant la force de tout dire, Sarah Abitbol s'est apaisée. Elle sombrait depuis des années. Aujourd'hui, elle va mieux. C'est Emmanuelle Anizon, la journaliste qui a révélé cette affaire, qui le dit. Elle a vu la patineuse changer physiquement. Elle l'a vu se redresser. J'ai découvert que Sarah était drôle, dit-elle. Prendre la décision de tout dire fut immensément douloureux. Mais ce fut une renaissance. Un silence, c'est donc ce soir sur France 2 à 21h10. Merci pour ces captures d'écran. Merci Dorothée Barba. Merci Dorothée Barba.